Le quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Plus je vous vois, plus je comprends pourquoi les Français ne peuvent plus vous blairer. Bonjour. Tout est en train de partir en sucette. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Les gars sont complètement fumés. Les mecs sont possédés. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, ce n'est pas la chaleur. C'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confinés dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Aucune logique. Les gars, ils sont complètement fumés, quoi. Ce micro est immortel, alors que chacun d'entre nous mourra un jour. Et nous voulons, sans le savoir, devenir comme ce micro, un artefact immortel, sans comprendre que cet artefact est mort avant d'avoir vécu. Tu inspires et puis, en expirant, tu dis, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Très bien. On va avoir un traitement ininfectable. Emmanuel Macron est-il seul contre tous, impopulaire en France et aussi maintenant à l'étranger ? Non, ça va, regardez. Eh bien oui. À chaque fois que le président de la République va dans un pays, il braque la moitié de la terre. On a la moitié de l'Afrique qui ne veut plus nous parler. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaut rien, un tin-tin, une nullité absolue. Pour moi, quand je parle de lui, ça dit, il n'existe pas le truc-là, il n'existe pas, monsieur Macron. Ce truc-là, est-il digne de parler aux Africains ? Est-ce que, monsieur le ministre, vous voulez rajouter quelque chose ? Mais il était où Emmanuel Macron pendant ce quinquennat ? Le président parle à PivGadget, Marlène Schiappa pose dans Playboy, Olivier Dussopt est à la une du journal Têtu. Des perquisitions ont été menées aujourd'hui au siège du comité d'organisation et sur plusieurs sites. Des enquêtes préliminaires ont en effet été ouvertes pour des prises illégales d'intérêts, détournements de fonds publics et favoritisme. Cela concerne l'attribution de marché pour la réalisation de travaux. Ils sont complètement fumés, quoi. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Il n'a pas d'âme. Le Pétain n'est pas des dieux comme Jupiter. Le Pétain n'est pas des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine. Il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. J'assume totalement. Ne divisons pas. Vous céderez car deux Français sur trois souhaitent votre départ. Rien à foutre. Les policiers n'en peuvent plus. Les pompiers n'en peuvent plus. Les infirmiers n'en peuvent plus. Vous croyez qu'on va vous dire quoi ? On dit merci, merci Macron, oui. Nicolas Sarkozy vous a qualifié de traître. Chaque fois que le président de la République va dans un pays, il braque la moitié de la terre. C'est des gens qui n'ont aucun contact avec la rue, qui n'ont pas de contact avec les syndicats, c'est des gens qui vivent dans leur bulle. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Macro démission ! Macro démission ! Il est normal que cette colère s'exprime. Non mais je ne m'avais pas eu la refaire, c'est du cul ! Nous voulons atteindre le plein emploi. Le bruit, la fureur en permanence, le mensonge, la manipulation, les excès. Je suis d'une constance extrême. Il est parfait. C'est un président qui physiquement est affûté. C'est des lignoles. Parce que c'est des personnes à la base, elles étaient parfaites pour ça. C'est tout. Les Noirs veulent monopoliser la lutte antiraciste. C'est un cafard ! Yann Wax, famille, je vous hais. Moi je hais la famille, je considère même qu'un repas de famille, c'est déjà le début de l'inceste. La famille, c'est une sorte de, comment vous dire, d'asile psychiatrique. Heureusement que mon père était là. Dieu soit loué. Pour contenir la violence de mon frère, mon frère aurait peut-être fini par me tuer physiquement. Il y a même eu quelques fois où il essayait de m'étouffer avec des oreillers. Moi je hais la famille, je considère même qu'un repas de famille, c'est déjà le début de l'inceste. Ça va péter ! Ça va péter ! Ça va, ça va, ça va péter ! Il y a un sentiment de mépris et une colère, une exaspération devant cette indifférence et ce mépris, encore une fois, en direction du monde du travail. Sur Emmanuel Macron, vous traitez-vous d'adolescent, co-responsable durable fiscal, candidat à l'esclavissement ? D'abord, j'espère qu'il ne viendra pas dans votre région, parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés, il va en Guadeloupe, il s'expatrie, il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaye de comprendre leurs difficultés. Ah ! Les mecs sont possédés ! Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr, c'est évident, toute l'histoire le démontre, elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. C'est des mounioles ! C'est des mounioles ! Vous avez raison, à 100% Jean-Etienne, il y a un malentendu à la base, venez dans mon bureau, on va s'arranger. Bon, Gérard, tu m'attends, je te vois après. Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. Complément d'enquête sur une poignée de francs-maçons soupçonnés d'avoir réglé des problèmes quotidiens en embauchant des tueurs à gage. Vous êtes chef d'entreprise, vous en avez marre d'un de vos syndicalistes, et si vous le faisiez assassiner pour la maudique somme de 75 000 euros ? McFly, cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? Cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie. Ça vous paraît improbable, et c'est pourtant ce qui a failli arriver à Hassan. Il se serait retrouvé avec un contrat sur la tête, car sa patronne ne supportait pas son engagement aux côtés des gilets jaunes. Ouh là ! Ouh là, on est sur un dérapage complotiste, là ! Vous vous êtes vu mort à postériorément ? Ouh ! Malheureusement pour moi, oui, et puis pas qu'une fois. Un incroyable réseau franc-maçon de tueurs, il serait parvenu à faire croire à des agents des services secrets qu'ils étaient en mission, et qu'il fallait supprimer des cibles au nom des intérêts supérieurs de la France. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous devenons de plus en plus stupides. Ça se passe en ce moment. Ça ne va pas s'arrêter. Et on a intérêt à réfléchir à ce que nous allons faire avec ça. Ok, je ne suis pas là pour mettre du couteau sur le feu. Quand il était fâché. Du couteau dans la braise. Du, oui, du fioul dans le feu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du charbon dans le gaz, bref. Il y a bien des façons de produire de l'ignorance. Des façons malveillantes, des façons involontaires, ou même en étant bien intentionnés au départ. Il est donc très important pour nous d'étudier toutes les manières dont l'ignorance est produite. Oh là là, relou ! Relou la go ! C'est bon, on sait que t'es maîtresse, t'as le QI de Einstein. C'est bon, on connaît. Mais frère, on n'est pas tous obligés d'être quoi ? Toi, ouais, je laisse nous être un peu bêtes, quoi ! Je vais se mettre un jeudi, veille de jour férié. Comme ça, ils ont les quatre jours de vacances. Parce qu'il y en a qui font grève ou qui ne font pas grève. Vu leur productivité au travail, on ne voit pas bien la différence. Donc pour moi, c'est plutôt SOS feignant en détresse. Voilà comment je pourrais qualifier cette grève. En fait, ils paralysent les mauvaises personnes. Alors, au lieu de venir pleurer en disant « j'ai pas assez », ils n'ont qu'à trouver des heures sup, un autre travail. Je veux dire, c'est système D, toujours en train de pleurer pendant huit ans. Si ça fait huit ans qu'ils pleurent et qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution, c'est qu'ils s'y prennent comme des manches. Revenons maintenant à notre suspect. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les époux balkanis. Je pense qu'ils ont suffisamment payé. Ils ont une peine d'inébligibilité. Ils ont fait beaucoup pour le Valois, Perret. Vous demandez à quelqu'un qui habite à le Valois, il va vous dire « les époux balkanis ont fait beaucoup ». Moi, c'est des gens que je trouve très, très sympathiques. Nous n'avons pas de misère en France. Bien, merci Patrick Balkanis. Qui a dit « je vous emmerde ». Pas moi. Donc je leur apporte mon petit argent. Ils ont beaucoup volé aussi. Ils ont beaucoup volé, ils n'ont pas rendu l'argent. Il sort de prison, il a 63 ans. Et alors ? Et alors ? C'est quoi, c'est juste à deux vitesses ? Parce qu'il s'appelle Balkany, parce que l'autre, elle atteint avec ses quatre chiens. Et alors, tu gueules, je peux gueuler aussi, il n'y a pas de problème. J'irai à un moment donné d'abord « rends l'argent », mon pote. « Rends l'argent des Français ». Il est en train de le faire. Il est solvable, il peut le rendre d'un coup s'il veut. Mais arrête avec « rends l'argent ». Non, non, j'arrête pas, c'est notre argent. « Rends l'argent ». Bien sûr qu'il rend l'argent. Mais il va le faire. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est pas une langue que tu as. C'est de l'acide sulfurique qui te coule, là. Dis-moi, de quoi tu veux qu'on parle pour que tu craches pas ton venin ? Si un serpent te mord, c'est lui qui meurt. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous. On combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Jean, vous êtes pénibles. Franchement, vraiment, vous êtes pénibles. Je peux pas vous dire autre chose, vous êtes pénibles. Donc, à un moment, il va se poser, vous allez plus venir dans l'émission. Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est sérieux ? Vous tutoyez les gens, vous ? Ben oui. On a pas élevé les cochons ensemble. Vous l'avez tutoyé tout à l'heure. Non, ben, pas du tout. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes. Elle est là. Les journalistes disent des choses en plateau qu'ils ne pensent pas. Qu'ils disent et disent au contraire, parfois, en dehors. Je le sais, parce qu'ils sont pris dans le système. Magnifique. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Ce sont des vautours. Ah, c'est ça. Ils sont là à essayer de faire leur beurre électoral sur un drame humain. A gerber. Vous êtes à gerber. C'est fini, ça. Je vous le dis dans les yeux. Je vous le dis dans les yeux et ça m'ont pétrit. Vous êtes à vomir, monsieur. Vous êtes à vomir. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous. On combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Moi, je hais la famille. Je considère même qu'un repas de famille, c'est déjà le début de l'inceste. Les policiers n'en peuvent plus. Les pompiers n'en peuvent plus. Les internés n'en peuvent plus. Vous croyez qu'on va vous dire quoi ? Amis, je vous hais. C'est vacciné. C'est vacciné. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Il faut vacciner jour et nuit. C'est la seule façon de s'en sortir. Le séparatisme, et soyons clairs, il y a un seul séparatisme à l'oeuvre en France, donc on va parler clair, c'est le séparatisme islamiste. Et il veut isoler les musulmans, les séparer du reste des français, qu'il désigne justement comme les français ou comme des mécréants. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexamil. C'est la seule façon de s'en sortir.